coucou voici un petit tirage pour le sentimental aujourd'hui ça m'a été demandé donc allons-y mademoiselle le normand d'abord à l'oracle magique du coeur ensuite allez go donc pense à ta situation sentimentale oh bon déjà il ya une belle protection sur le sentimental il est question de s'éloigner alors le sentimental dedans surtout avec le normand on peut avoir aussi donc l'affectif affectif c'est à dire sentimentale familiale et amicale dans tous les cas ici tu prends ce qui est important pour toi sur le côté affectif le sentimental le familial ou l'amicale les questions de s'éloigner d'une personne nuisible ici ou d'une situation qui était nuisible pour toi et tu as une forte protection sur toi d'accord donc si tu étais dans une relation toxique eh bien tu t'éloignes de cette relation et on t'en éloigne en fait très clairement tu as une bonne étoile au dessus de ta tête l'étoile on en a une là aussi mais tu vois l'aigle l'aigle c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel et c'est celui qui est relié à l'esprit bah oui parce qu'il vole haut l'esprit avec un grand e il vole haut dans le ciel et là il enlève le crapaud le crapaud représente les difficultés les obstacles les problèmes ou le mal voilà donc là très clairement et aussi c'est vraiment la carte des événements imprévus c'est une tu vois c'est vraiment la puissance sur les événements tu as toute la puissance de l'aigle aussi c'est la puissance sur les événements donc ici si tu te posais la question de savoir comment tu allais t'en sortir bah déjà on te dit de toute façon tu n'es pas tout seul toute seule parce que là très clairement tu t'en sort tu vas t'en sortir alors éloignement de ce qui est nuisible ça veut dire aussi que on peut être avec des personnes ici huit de coeur juste en carton anti pur qui sont satisfaites qui ont peut-être fait même une rencontre amoureuse et qui se posent la question qui ont peut-être quelqu'un dans le coeur huit de coeur va nous parler de ça et qui se posent des questions par rapport à pourquoi pas cette nouvelle cette nouvelle rencontre aussi ou à cet amour qui bah qui qui est jeune qui peut dater de quelques semaines ou de quelques mois seulement aussi donc on va aller voir ça alors d'abord il ya une chose importante la constellation dalle des barons nous parle que la réalisation des souhaits est là d'accord donc on a aussi peut-être ici une personne qui souhaite ainsi si la guidance te parle peut-être que tu souhaites justement réaliser l'harmonie dans ton couple ou alors vraiment te retrouver avec la personne qui te correspond ici on a vraiment d'abord une fin de lutte et de difficulté dans le domaine sentimental c'est important et on dit que si c'était compliqué il y a un mieux qui intervient dans tous les domaines donc encore je le disais il était tous dans tous les domaines pardon dans le domaine sentimental que je suis que dans le domaine sentimental on a vu qu'il était tout à fait possible aussi de faire de nouvelles rencontres mais c'est pas la carte des nouvelles rencontres quand même si tu es en couple puisqu'on parle de satisfaction amoureuse mais peut-être qu'il y a eu des petits conflits parce que là c'est ce que la carte nous dit il y a peut-être eu des conflits des discussions un peu vives des épreuves en fait dans le couple mais on te dit que c'était un moment pendant une période voilà on arrive à la fin de cette période et la paix va revenir dans et l'harmonie vont revenir dans le foyer dans la relation donc ou dans les relations amicales sentimentale il y avait peut-être des dernières choses à épurer et peut-être quand à la fin de l'année la 2020 eh bien il y a peut-être eu un clash de pas du tout prévu de dernière minute et tu t'es dit oh mince d'accord quelle que soit la relation encore une fois familiale amicale sentimentale et ben en fait c'était pour moi comme une purification pour éclaircir les choses justement peut-être aussi partir sur des bases voilà sur cette nouvelle année 2021 sur des bases des bases saines vrai tu vois et pour des relations vraies authentiques c'est ça donc on te dit que ça se règle les conflits les discussions tout ça ça va se régler dans la paix alors on va voir si on va vraiment dans ce côté là avec d'autres cartes parce que voilà on n'en a pas il nous en manque quand même un petit peu et donc il est question de compréhension de comprendre beaucoup d'émotivité mais de faire preuve de compréhension n'oublie pas que la compréhension la compassion naît de la compréhension voilà allez on continue ma petite pyramide elle me gêne je vais la mettre là je n'y arrive pas alors j'ai un gros paquet bon elle veut pas rentrer on la prend oui alors il ya eu peut-être de chagrin de la tristesse dans une situation sentimentale mais encore une fois protection et c'est qui qui te protège regarde bien c'est vénus tu vois dans le rectangle rouge c'est vénus grosse protection chagrin consolation non il ya eu il ya eu on voit qu'il ya eu une dispute il ya eu des réactions vives avec dans le domaine sentimental donc encore une fois ça tu ça peut te parler si par exemple dans une relation mère fille dans une relation avec une amie vraiment dans la relation sentimentale en couple par exemple 1 et bien ici il est question de toute façon d'amélioration dans la relation que la paix peut revenir grâce à la compréhension à la discussion d'accord voilà on va aller voir plus loin mais je prends la troisième carte ok et eh ben c'était j'en ai deux mais d'abord on a vu la carte d'un homme ça sacré féminin parce que c'est toi le sacré féminin c'est pas que moi c'est toi aussi ah non j'ai deux autres cartes là bon on va y mettre de côté on va voir après et ça nous parle d'un homme d'un homme qui est fait pour toi parce qu'il apparaît dans ton jeu et tu peux être un sacré masculin et avoir cet homme qui est fait pour toi aussi qui apparaît dans ton jeu bien évidemment et oui quand on a le la carte de l'homme qui tombe dans la dans une guidance par exemple pour une femme ou pour un homme c'est une personne importante dans le coeur dans une guidance sentimentale là on parle d'amour profond comme d'amour volage ça peut être la carte souvent c'est la carte de la trahison cette carte là mais la constellation nous parle voilà d'un amour profond comme d'un amour volage ici tu vois cet homme il enlève cette femme mais cette femme est d'accord pour le suivre elle elle est mariée mais tous les deux ils s'aiment là donc elle est d'accord pour suivre celui qui l'enlève donc ça peut nous parler aussi d'une d'une de personnes voilà qui sont pas disponibles ou l'un des deux n'est pas disponible mais ils ont envie d'être ensemble voilà néanmoins ça va surtout me parler de ce pourquoi on s'éloignait éloignait ici donc il y a deux histoires qui se racontent la première c'est qu'on s'éloigne d'une personne qui nous a trahis ici alors je dis qui nous a c'est une façon de parler c'est pas mon cas on s'éloigne d'une personne qui voilà qui ici face à l'égard de la consultante ou du consultant a usé d'abus de confiance dans la relation donc il y a eu séparation d'accord et donc la consultante ou le consultant si ça peut être toi si ça te parle ici s'éloigne de ça d'accord il y a même un soulagement s'éloigne de ce qui était pas bon et donc on a quelqu'un ici qui est dans le jeu et qui va apporter je pense tout son soutien toute son aide sa compréhension ici il y a quelque chose de nouveau qui arrive oui on voit bien que là la guidance est marquée d'une séparation tu vois les cartes c'est marrant parce que voilà ces deux là nous parlais je te racontais ici ben voilà il y avait abus de confiance donc il y a eu séparation puis derrière cette carte elles sont sorties ensemble ces deux là et bien oui on nous c'est la carte de la séparation de la perte de la rupture c'est aussi la carte d'un décès mais pas question d'un décès mais peut-être que tu viens de vivre un décès aussi c'est possible aussi et du coup ça t'a mis dans le chagrin tu as peut-être perdu cet être cher qui est aussi cet homme là et ça t'a mis dans le chagrin bon on va pas terminer là dessus quand même on va prendre une autre carte voilà très clairement ici tu t'éloignes de ce qui est pas bon de ce qui est nuisible et il y a une belle consolation mais pour moi il y a quelqu'un d'autre ici voilà et pour les personnes qui sont ensemble il y a question de compréhension de discussion et les choses vont s'améliorer dans la relation je pense que c'est ce qu'il y a à retenir d'accord voilà bon une petite carte non ah bah je vais garder celle-ci c'est pas vraiment celle-là que j'aurais voulu avoir là j'ai eu un paquet entier donc le paquet entier tu vois il y a assez il y en a beaucoup je vais pas prendre tout ça mais je prends du coup celle qui était toute seule et donc très clairement il y a une notion ici de stratégie donc c'est par rapport à s'il y a eu donc une mésentente dans la relation on parlait de discussion bah c'est ça c'est la stratégie c'est de discuter d'accord il y a question de stratégie ils vont voir le prophète Calcas pour connaître l'issue de la guerre en fait donc c'est pour pouvoir avoir la meilleure stratégie possible justement pour gagner mais là c'est de discuter de discuter pour pouvoir améliorer les choses très clairement voilà et on parle encore de soutien parce que le 2 de pic c'est ça c'est apporter son soutien au consultant ou à la consultante ici c'est la carte de la protection et des conseils donc on a deux fois une carte de protection ici d'ailleurs on a là on a encore Saturne aussi en protection donc Saturne c'est la persévérance c'est aussi tout ce qui est très structuré la stratégie c'est structuré mais il y a une notion de persévérance aussi donc je retiendrai que peut-être qu'il y a eu d'ailleurs une séparation avec la personne on l'a vu tout à l'heure peut-être que le mieux et ça ça plonge dans un profond chagrin une profonde tristesse ici mais il y a Vénus qui est là il y a une protection il y a un soutien ici et les choses justement peuvent s'améliorer on l'a vu avec le sujet central qui est important ici néanmoins si je regarde la constellation du 2 de pique je vais y arriver la constellation du 2 de pique elle nous parle de chance ici et on a une autre étoile c'est Castor c'est l'étoile double des gémeaux dans la constellation ici qui va nous donner la conclusion et c'est marrant parce qu'on a beaucoup il est question de chance là mais là aussi beaucoup protection chance dans le domaine sentimental et beaucoup des cartes justement du domaine enfin beaucoup là c'est du domaine des événements imprévus et là on te parle de chance donc c'est quelque chose qui n'est pas prévu non plus donc on te dit ne t'inquiète pas les choses vont vraiment s'améliorer et il y a quelqu'un de coeur ici qui est là il est possible que cette protection ce conseil soit celle d'un homme un homme qui est là avec tout son amour toute sa protection et tout son conseil aussi et si c'est avec cet homme que tu t'es brouillé les choses vraiment peuvent s'améliorer peut-être qu'il va falloir laisser un petit peu de temps aussi mais il y a de la compréhension avant tout ça demande de la compréhension alors si je vais voir il ne faut pas oublier qu'on a quand même le talisman de Vénus Vénus c'est la planète de l'amour qui nous parle de sentiments d'émotivité de sensibilité ici on te dit que de toute façon quelles que soient les preuves affectives il y a une notion encore on parle de choses imprévues on parlait de chance voilà de protection de conseils tout ça mais on te dit qu'ici il y a de bonnes inspirations justement qui vont permettre de retourner la situation elle perdait cette situation on n'oublie pas qu'on avait vraiment il y a des questions d'une trahison ou alors d'un abus de confiance du coup et là on a une séparation une rupture on voit qu'on a quelque chose de fort on est triste il y a du chagrin c'est par rapport à un homme mais moi je dis cet homme c'est l'homme de coeur d'accord il est là il est présent il se présente en tant que l'homme donc on nous dit il y a une compréhension à voir par rapport à cette situation là d'accord et justement il y a un retournement de situation qui est tout à fait possible et d'ailleurs on parlait avec la constellation de Castor l'étoile des gémeaux d'un retournement de mince je vais y arriver je vais parler de quoi je sais plus ça va me revenir de présage de chance voilà c'est ça et bien là on te dit qu'il y a un retournement de situation et que du coup la relation va évoluer dans un sens positif et que la vie relationnelle retrouvera son calme voilà une dernière petite carte est-ce que je vais avoir le oui deux alors très vite je termine avec le coup de foudre et avec la passion merci à toi bonne fin de journée ou journée merci à toi merci à toi